Marc Rangé est avec nous, ancien directeur québécois au Syndicat canadien de la fonction publique. Bonsoir à vous, M. Rangé. Bonsoir. Bon, on vient d'entendre un membre de la FAE dire tout haut ce que bien des gens se disent tout bas. Comment expliquer que la FSE-CSQ soit tout près d'une entente avant la FAE, qui est en grève générale illimitée depuis 22 jours et sans fond de grève aussi? Là, on sait que leurs instances sont réunies, donc on va voir si cette proposition de règlement-là, hypothèse de règlement, peut passer. Mais vous savez, chaque syndicat a choisi sa stratégie. Le Front commun a été sur des mesures qui sont graduelles pour donner de l'espace à la négociation. Dire, on commence par une journée, ensuite trois jours, ensuite sept jours. Là, on a parlé de grève générale illimitée, mais on a dit en même temps pas tout de suite. Alors que la FAE a joué ce que j'appelle le « all-in » immédiatement, puis je ne juge pas ça, sauf que c'est une stratégie qui est complètement différente. Mais à un moment donné, à la fin de la journée, ce que le gouvernement va regarder, il sait que ça prend une entente en éducation, c'est là que la pression est à son maximum, que les élèves doivent reprendre les classes début 2024. Donc, il regarde avec qui je peux m'entendre, où il y a des mouvements. Bien, parfait, il y a un syndicat qui est prêt à plonger. Ça s'était passé un peu comme ça en 2021 pour différents groupes. Il y a un syndicat qui est prêt à plonger. Bien, moi, je fais affaire avec lui. Là, en même temps, évidemment, la FAE doit embarquer dans le train, parce que là, ça va vite. Oui, et ça suscite beaucoup de mécontentement des membres. On a pu voir sur les différentes pages Facebook. Cette grève générale illimitée de la FAE, est-ce qu'elle est venue trop vite? Et aujourd'hui, les membres se sentent floués parce qu'ils ont l'impression d'avoir tracé la voie pour l'autre syndicat, finalement. C'est normal qu'il y ait beaucoup de mécontentement, parce que c'est sûr, c'est une mesure extrême de la grève générale illimitée. Ça fait que je comprends la frustration. En même temps, on sentait du côté de la FAE, beaucoup de jeunes aussi. On voyait les 0-5 ans, les gens qui rentrent comme professeurs dans la profession et très, très mobilisés. Dans le fond, c'est en mission pour l'école publique. Mais en même temps, bon, je disais, stratégie différente. Puis on le voit, on n'est jamais sûr. Quand on joue le jeu, moi, c'est la première fois que je voyais ça dès le départ, une grève générale illimitée. Bien, on joue le tout pour le tout. Il y a des grands, grands risques à ça, mais ils l'ont pris en instance. Les gens ont voté là-dessus, les membres étaient d'accord. Donc, à un moment donné, on comprend qu'il y a un rôle à assumer. Mais il y a une chose qui est sûre. À la fin de la journée, pour le bien de l'école publique, 100 % des enseignants, qu'ils soient à la FSE ou qu'ils soient à CSQ affiliés, donc le plus gros groupe, 60 %, ou qu'ils soient à la FAE, entre autres sur l'île de Montréal, il faut que tout le monde soit satisfait du résultat parce qu'on ne peut pas se permettre qu'un groupe d'enseignants ne soit pas satisfait. Et c'est pour ça que le gouvernement, dans le fond, actuellement, sont en négociation. Espérons que ça débloque aussi pour la FAE, parce que le timing, il est là maintenant. Bon, Front commun qui menace toujours de déclencher une grève générale illimitée en janvier. Ce sont 420 000 membres qui iraient de l'avant, sauf les enseignants, évidemment, si ça se règle. Est-ce qu'une fois qu'on s'entend avec un syndicat puis un autre, comme un effet boule de neige? On attend toujours d'avoir le petit élément déclencheur, l'élément positif qui peut donner de l'oxygène à la négociation. Là, c'est le cas. Donc, ça pourrait être débloqué très rapidement. En même temps, quand vous dites, là, les enseignants de la CSQ, donc, qui viennent, qui sont en train d'examiner une proposition de règlement, les salaires ne sont pas encore réglés. Donc, ils pourraient théoriquement se retrouver aussi en grève générale illimitée puisqu'ils font partie du Front commun. Et un Front commun, c'est un règlement qui est global. Mais maintenant, je sais que ça travaille très fort actuellement aux tables de négociation, tant sectorielles, table centrale aussi. Il pourrait se passer des choses actuellement. Mais c'est un premier geste qui est positif. Alors, on doit voir pour la suite. On va suivre de près. Marc Rangé, qui est avec nous, ancien directeur québécois pour le Syndicat canadien de la fonction publique. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Bon temps des fêtes aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada